Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Warhammer 2 avec nos amis les hommes bêtes Et on était prêt à lancer l'assaut enfin sur la forêt de l'Orlorn qui nous résiste depuis longtemps mais qui va enfin pouvoir tomber surtout qu'ils ont sacrifié leur armée en embuscade juste avant On va donc se faire plaisir pour y aller avec Morgur l'enfant de l'ombre Et on est en victoire de justesse parce qu'ils se sont fait dépouiller par la corruption Parfait on va amener notre ami Konrock à portée pour profiter des renforts Alors on a un niveau à prendre Alors là on prend de l'attrition comme des sacs mais ça ne va pas durer Victoire décisive c'est parti Et bim 26 000 balles Et cette faction là c'est fait On devient courageux et annihilateur Parfait et on va pouvoir du coup se diriger tranquillement vers ici Et essayer de se débarrasser un peu de l'empire Donc on a un truc à raser là On va probablement y envoyer notre ami le taureau là Il est à 20 de troupes Alors Morgur a perdu quelques troupes suite à la bataille en embuscade quand même Donc je pense qu'on va commencer à se déplacer Peut-être vers Gorcelle Mais on va devoir camper assez vite Donc il faut qu'on garde au moins 10% de déplacement Pour refaire nos troupes et recruter un peu Sachant qu'on a un héros aussi qui a été blessé On va reprendre deux tireurs On peut prendre des Minotaurs On peut prendre des Harpies Ouais ça me parait un échange intéressant les Minotaurs Par rapport aux trucs qu'on avait avant Donc on va prendre les Minotaurs Parfait Et toi tu vas marcher vers Hameau Alors si je te mets en... Je peux pas te mettre en sentier des bêtes Et bah du coup... C'est pas grave Visiblement le chemin le plus court c'est par là en avant On va se séparer On est à même là Surtout avec la corruption Qui traîne partout De gérer n'importe quelle attaque N'importe quelle armée qui nous tomberait dessus Seul truc qui nous ferait mal C'est si jamais il arrivait à choper une armée avec tout ça Et encore Vous pouvez voir que la corruption se fait plaisir Il y a l'armée de Volkmar Qui prend pas trop de corruption Parce qu'elle est planquée dans le campement là Bah c'est tout Ici On a un petit niveau Pour Morgure Qu'est-ce qu'il va pouvoir prendre de bien vénère Les mutations étranges Ouais ça me parait bien On peut pas lui mettre Plutôt des bêtes Tiens Il pourrait pas Si il pourrait recruter des Jabberslees Si on avait ce qu'il fallait Regardons un petit peu Un petit Jabberslees Un deuxième Jabberslees Parfait On va lui filer Voilà Alors peut-être pas deux quand même Du coup On va mettre un Minotaur avec bouclier Pour tenir la ligne quand même Et ça booste quoi d'autre ça Les Rochetons du KO Les géants Les Jabberslees Et les Gorgons Ok On peut pas prendre de géants Il y en a déjà un géant Euh non On a un petit peu trop claqué Et tout Notre Notre une On va prendre un petit Bestigore Enfin pas avec lui Parce que de toute façon Là je crois qu'il est Euh On est à 19 Donc si on veut garder notre place Pour Le seigneur blessé Là Qui revient quand On sait Non on sait pas Dans quelques tours Level 14 Il va revenir Alors On s'est fait plein de sous On va pouvoir Faire un petit tour Bah peut-être même là Qu'est-ce qu'on peut améliorer On peut aller chercher Les Gorgons C'est parti Euh Plus de chance De trouver des objets magiques Très bien Plus de corruption Plus de magie Allez On va pas faire ce bâtiment là Parce que pour l'instant On en a pas besoin On va quand même Essayer de garder un petit peu de sous Alors ici On a Thaurox Alors en avant Thaurox Il faut qu'il s'occupe De cette zone Et cette zone C'est C'est deux trucs Scaven Sachant que le Scaven Là avait décidé De se barrer On sait pas où On va pas s'en occuper Nous on va aller Bouffer Ses territoires Bon par contre On peut pas On peut malheureusement Pas Renouveler Notre déplacement Donc on va Se contenter Tracer Et on va passer En pillage Des contraint Dans la zone Oh on peut lui tomber dessus Du coup Putain c'est vraiment Vraiment puissant Ce truc là Déclarer la guerre Ah c'est vrai Qu'on était plus en guerre Avec eux Bah oui Bim C'était pas du coup Si c'était Très bien Allez hop C'est vrai qu'on avait fait une paie Pas forcément adéquate On a une petite armure Toi tu vas prendre une petite armure Tu vas prendre une petite arme aussi Tant qu'à faire Résistance au projectile Prenons ça Encore une résistance au projectile Un peu plus de corruption Du KO Voilà Oui go Carrément Carrément Pas de problème avec ça Donc ici Si on veut aller par là Faut qu'on revienne par ici On se refait pas des masses Donc on va camper un petit peu Histoire de refaire un peu les troupes Quand même On a une recherche disponible Plus de munitions pour les Sigors Les arts de Razer Gore Les chiens qui roulent Les arts de Gore Et les arts de Bestigors Plus d'armure Ça peut être pas mal Parce qu'ils prennent cher Quand même Et on peut prendre Un peu plus de corruption Du KO En faisant ça Ça on s'en fout Ah bon On va faire un tour du reste Alors On avait Lambda et Galax Dans le nouveau monde Alors déjà ici On a des choses à construire On va le faire tout de suite Avant de ne plus avoir de sous Et il fallait qu'on avance Alors là on a de quoi faire On a ici à raser Ici à raser Ici à raser Là il y a Deux armées Pas pleines Mais potentiellement violentes Ici on a une armée Assez vénère aussi Ici on a Hydroxiontrapurine Qui est quand même Un héros légendaire Si je ne me trompe pas Donc il est un petit peu énervé Et on a eux là Mais eux ils n'existent plus là Je ne sais pas si c'est pas leur dernier Leur dernier territoire ce truc Du coup avec Lambda On va avancer par ici Est-ce que tu peux te mettre en pillage Tu peux te mettre en pillage On va être bien là Ah bah non mais c'est ma zone que je pille Donc on s'en fout Du coup autant ne pas se fatiguer On va rester comme ça Ici on va se diriger par là On va essayer de voir si on peut choper cette armée Là par contre on va pouvoir piller Sachant qu'il y a une belle peste ici Qui s'est déclenchée Donc ça va être Ça va être un petit peu la teuf Ah mais non là il est en train d'assiéger Les sentinelles Donc non ça ne doit pas être la faction Je pensais que c'était la faction de défense De la forêt Mais elle assiégerait pas les sentinelles C'était le cas C'est vraiment con Bizarre Bon pas bizarre mais pas non plus Très très gênant Allez Et là avec tous les rituels qu'on a en cours Je pense qu'on devrait être capable De terminer notre De remplir notre jauge de ruine Et voir un petit peu ce qui se passe Quand ça arrive Alors eux ils se barrent Définitivement Ils sont encore assez forts Ah il est en train de envoyer son ingénieur Funès Vers notre Vers notre colonie Est-ce qu'il va pouvoir la raser Avec sa capacité On verra Le Rekland Qu'est-ce que tu fais de beau finalement Rekland Ah il y aurait du scaven ici J'ai vu qu'il y avait une ruine Lui va se replier dans sa ville Et on va pouvoir s'en débarrasser Ouais ok Est-ce qu'il va même pas assez loin Pour pouvoir le rentrer dans son armée Donc c'est pas un problème Grimgor il est quand même costaud Je pense que ça doit être la deuxième faction En termes de force Il est quand même plus fort que nous Peut-être même la première Non ça doit être nous le deuxième du coup Eux ils auraient pu profiter du fait Qu'on était en train de raser le coin Mais ils en font rien C'est un peu dommage Il y a des petites lumières ici Là ils fêtent un truc Dans leur bateau Ok Il a décidé ça y est De prendre pied peut-être Pour voir de bon cette fois Oh Ici on a Bohemond le dévoué Qui a repris ce truc là Et là on a Mouzillon ici Qui se répand Ok Là on a Ingénieur Qui s'est débloqué Très bien Alors Est-ce qu'on avance vers ça ? On est en guerre contre aucun de ces deux là Pour l'instant Donc c'est pas une priorité Ça pourrait être intéressant De se débarrasser de lui avant Il a l'air d'être parti pour Nous tomber dessus Il est de l'autre côté de la forêt Donc il est de ce côté là Donc on va aller Ici Hop là Avec l'armada Se préparer à l'intercepter Ici On va se préparer Alors déjà On va se mettre en mode normal Et on va tomber dessus Comme des gros sacs Bim Et on pille bien sûr On a gagné une bannière profanée C'est cool Et ok La faction est bien détruite La ruine des hommes Donc ça c'est fait Et ici je crois qu'il n'y a plus rien après Enfin si il y a d'autres choses Mais pas dans notre Zone de sang On se refait assez bien Donc on va craquer tout le mouvement qu'on a Pour avancer Prendre un petit niveau Booster nos Minotaur On a quand même quelques-uns dans cette armée Ici On peut construire La suite Hop là C'est parti Donc ici on a géré Alors Ici maintenant On va passer en pillage Et on va continuer d'avancer Vers cette ville Donc là visiblement Il y a Mouzillon qui a débarqué Ça nous fait un peu chier honnêtement Mais tant pis On va leur entrer en guerre contre eux On a besoin de cette cité Là il y a Bohémon Qui a décidé de reprendre ça Ça ne va pas le sauver Il suffit qu'une peste se déclenche Et il va douiller à mort Mais pour l'instant Ça l'aide un peu On ne peut pas dire le contraire Du coup On va peut-être plutôt avancer par là Hop là Histoire d'éviter qu'il reprenne Waze Moon Si on peut Voilà De toute façon Cette armée Elle se balade sur nos terres Depuis beaucoup trop longtemps Il faut qu'on fasse quelque chose Toi Va par ici Même si je pense que Thorox va de toute façon Largement Ouais non Cette zone de déplacement C'est monstrueux C'est absolument monstrueux On va pouvoir terminer ça du coup Avant la lune noire Et ça c'est cool Ça va nous faire un petit bonus Et bim Rip les scaven Voilà Le clan Rictus C'est fait Et ils ont pris cher Hop On fait les bâtiments Ici on n'aurait pas Quelques bâtiments à faire aussi Yes Eldorff C'est fait On peut en faire qu'un On va en faire qu'un C'est pas très grave Ça va venir assez vite Bah du coup Un tour assez rapide On en voit Hop là Ah Yathen commence A Venir nous titiller Ouh Ah oui Alastar Et Alariel Qui se pointent à deux Il va falloir qu'on ramène nos armées Du coup Toi si tu nous lâchais Je m'occuperais de toi Probablement pas Parce que c'est trop tard Mais Un jour Alors est-ce que les elfes Vont venir nous emmerder Le recland est riche C'est cool Ça va faire des trucs à piller Allez débarque Et viens aider ton pote Là Non Alors Wolfric Je te conseille De ne pas prendre Amao Parce que Sinon je te tombe dessus Je suis désolé Les défenseurs du grand dessin Ont été détruits Et bah ok Pourquoi pas Bordeleau en train de guerre Contre Mouzillon Gothique contre les Marchemondes Blasphème Même si vous êtes venu Une victoire des plus vicieuses Les renforts ennemis sont en route On reprendra sans doute cette position On dirait que peu de temps Il est précieux Les renforts ennemis sont en route Pille les cadavres On profane les hôtels On profane les hôtels Et c'est la lune noire Alors Coût en effroi Moins 50 pour les chiens du chaos Et moins 50 pour les harbes d'un gore Et l'harbes de l'ancienne gore C'est nul Tendance bestiale 10% de puissance des armes C'est pas mal 30% de déplacement On va prendre le déplacement J'aime beaucoup le déplacement C'est toujours utile Allez Karogbour va retomber Ça va faire un petit bonus Pas dégueulasse Voilà 4 de plus On va pas se plaindre On va commencer à poursuivre son armée Là On pense qu'il en reste Ici Et bim Ouais c'est tout bidon On s'en débarrasse On s'est barré dans le bon sens pour une fois Ça c'est cool On va commencer à marcher vers Mouzillon Faire nos petits niveaux Apothicaire Oui Apothicaire Plus de reconstitution Ça permettra d'enchaîner les batailles La fosse noire On va pouvoir faire Le dernier truc C'est vrai que plus on traîne Plus ils peuvent repasser dans notre dos Essayer de Essayer de foutre la merde Donc Reprendre les Reprendre les Comment Les colonnées Alors Ah toi t'as gagné un point d'expérience D'accord Très bien La grande et interminable hard Résistance au projectile attaquant Mêlée T'es plutôt un héros toi Donc tu vas prendre ça Alors Thaurox Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de lui maintenant Bah Honnêtement Descendre vers Les elfes Pourrait être une option Parce que visiblement Il a fait le rituel Visiblement Ça y est La Iathen A pacifié sa zone Et est en train de sortir De Sortir de son Sommeil Donc s'il nous cherche On va aller chercher aussi C'est parti On va aller Ah Faire un petit tour À l'hôtel de Kain Probablement Ça va nous prendre un petit peu de temps Par contre Ça c'est dommage Mais on est quand même très loin On a pu embarquer en un tour Alors quand même Rien que ça Ça fait plaise Par contre Du coup Notre héros Peut pas embarquer Tant pis C'est la vie Et du coup Et du coup Dans ce coin On peut pas faire grand chose On peut quand même piller un petit peu Avec Lambda Mille Waouh Tu peux beaucoup du coup Et là On va passer au sentier des bêtes Pour aller le plus loin possible Et se pointer Mais On a deux armées Qui sont pas pleines Mais probablement d'élite S'ils tombent sur ça Ça peut être la violence Alors surtout que j'ai vu Qu'il y avait visiblement Un bug Parce que là On est censé avoir Une garnison d'Hungor et d'Harpy DeHarpy DeHungor DeHarpy Et en fait Quand on regarde On les a pas Donc est-ce que C'est parce que ça s'affiche pas Ou est-ce que C'est parce qu'il y a un maximum De De garnison Et que le jeu nous met Les Les unités les plus costaudes Je ne sais pas Mais on les a pas en tout cas Donc du coup C'est un peu dommage C'est dommage On était pas loin du déchaînement là Alors On va faire le rituel Ici du coup Avant que Les scaven reviennent On a combien de bonus ? 10% C'est pas mal On gagne 31 Marques de la ruine Du coup Ici Là Est-ce que c'est intéressant Il nous reste quoi ? Il nous reste ce truc là A prendre 6 10% On gagne 3 Ouais C'est pas Ça serait quand même intéressant D'attendre de raser ça Ici par contre Normalement Il y a encore de quoi Se gaver En termes de De trucs En plus Si on bute des armées Et tout Ça va augmenter Donc on va pas le faire tout de suite Lui On va attendre un peu Et on va passer le tour Alors qu'est-ce qu'ils font Ah Ils changent d'avis Peut-être pour aller attaquer celui-là On dirait qu'il y a les petcains A l'arrière Elle a les petcains Vu la La grosse jauge Qu'elle a sur la tronche L'espèce de truc Brillant rouge Les mille gueules Qui n'est pas encore mort Mais qui va pas tarder Le clan rictus Qui normalement je pense N'a plus de ville Donc Soit on va voir ses armées Revenir Tenter un truc Soit il va décéder Mais il a peut-être encore Des territoires par là Je sais pas On va aller voir un petit tour Faire un petit tour En diplomatie Ah ça y est Le reclame bouge Oh J'étais à portée là Intéressant C'est pas sûr Alors vu comme il vient C'est qu'il doit probablement Avoir la moyenne De m'attaquer J'avais pas fait gaffe Qu'on pouvait passer par là C'est la violence Ok Il m'attaque Ce serait une défaite décisive Ce qui est même pas forcément Si violent Il a pas pris Beaucoup d'attrition A part cette armée là Mais qui était visiblement En train de se remettre On va devoir se replier Sur ce coup là On va voir si Il est capable De venir encore Alors il se replie On va peut-être pouvoir Choper une ou deux armées Non il s'est replié Qu'avec une seule Bon il se replie avec une seule Déjà une armée de moins Ça pourrait Ça pourrait changer la donne Surtout que c'est l'armée de Volkmar Alors Couronne Couronne il n'en finit plus de crever Mais au moins il rentre chez lui Donc on sait qu'il va falloir qu'on se regroupe Si on veut tomber sur l'Empire Parce que Ça Ça va picoter T'es qui toi ? Tribu de la tour infernale Ok Alors Très très bien Du coup là Il y a eu repli Si on pouvait réussir A prendre les armées en embuscade Ça pourrait quand même Bien changer la donne Voyons voir C'est pas une embuscade Mais on gagnerait Ah oui Victoire à la Pyrus On perd tout Sauf Sauf Morgure C'est peut-être un peu brutal quand même Qu'est-ce qu'il a en face ? Des archers Du héros Il y a beaucoup de héros On n'a qu'un seul héros Nous On n'a même pas notre armée pleine Non on va On va pas prendre de risque avec ça Je pense qu'on va se replier à Eldorf Au cas où il aurait envie de De se pointer On va attendre que notre héros revienne Et que cette armée là se rapproche T'es allié à Mung Ah non mais c'est moi qui suis allié à Mung Il y a une armée pleine de mousillons ici Voyons voir Ce serait une victoire décisive quand même Désolé mousillons mais il fallait pas te pointer sur mes terres La chercher Un épée de fureur Allez on avance J'espère qu'il va bientôt revenir Notre lanceur de sort Il va falloir qu'on fusionne Enfin qu'on joigne ces deux armées Ça laisse pareil Il y aura peut-être moyen de mettre un peu plus de qualité A l'occasion Thaurox Bah Thaurox Ouais faut que tu traces Est-ce qu'il y a un endroit où tu peux te débarquer Pas vraiment Allez hop En avant Alors là du coup la question qui se pose c'est est-ce qu'on remonte s'occuper d'eux ? Je pense pas Honnêtement on a des belles garnisons Là ils ont visiblement fait demi-tour parce qu'ils ont vu la garnison Ils vont peut-être faire demi-tour en voyant celle-là Et on a Thaurox là qui va descendre Qui va descendre s'occuper d'eux le plus vite possible L'objectif ce serait de faire tomber Cette zone-là On va donc se rapprocher un peu Amener les renforts Hop là Alors qu'est-ce que tu peux prendre de beau toi ? Ah bah ouais plus de chance d'avoir des objets magiques C'est parfait Ici on pille et on passe le tour Alors là ils avancent Ah non visiblement là il a vu la garnison Elle s'est dit merde demi-tour Peut-être qu'il pense mais j'aurai qu'avec ça Qu'est-ce que vous voulez vous ? Un traité de paix Ah non carrément pas Il nous a mal regardé je pense Alors est-ce qu'il va tenter un assaut ? Non il prend de l'attrition comme un sac Un traité de paix Non ça nous fait des malus les traités de paix Donc on va pas s'emmerder avec des traités de paix Aucun intérêt très clairement Alors le Rakeland qu'est-ce qu'il fait ? Il sort de la ville ici Il se replie avec l'empereur Il redéploie ses troupes Ça me va plutôt bien Surtout avec les troupes à l'extérieur qui prennent un max d'attrition La Sylvanie et Von Karstein Ils existent plus Là il y a une petite zone pas encore corrompue Je la vois Il va falloir faire quelque chose Ils avaient une petite armée potable Une armée de skink Mais une armée potable Ah mais la peste Ça fait quand même super mal Ça y est notre chaman est revenu Bataille de Jaberslis Où on épargne la créature Bah non On invoque le Jaberslis Les sentinelles de Xeti Elles attaquent mais tout ce qui passe Ah putain il est juste hors de portée ce con Hors de portée de celui-là aussi Du coup on va tomber sur Klaxstan Klaxlan Klaxlan ouais Alors Frénésie et plus 4 De combat Alors eux ils ont déjà Frénésie On va filer ça Un petit rejeton Toi tu vas avancer là T'es bien assez près là Bim Le petit 16 000 ça fait plaisir Annihilateur pour Galak Ah et le home du dragon Est-ce que tu mériterais pas un petit home du dragon toi Allez hop Et tu te déplaces par là Et là on va se mettre par là Histoire de l'empêcher d'aller trop trop loin Même si ils peuvent se déplacer assez vite On n'a pas la marche forcée nous Petite attaque dévastatrice pour El Toro Et Galak Tu vas prendre mutation étrange Parce qu'on a quand même une belle armée de mutants avec lui Alors ici Est-ce que ça vaut le coup De tomber sur quelque chose On pourrait tomber sur des petites villes qui traînent là Histoire d'avancer un peu quand même Allez Un bouclier magique C'est pas mal ça Il a déjà l'armure du bien heureux Par contre il est arrivé où notre chaman Oh putain il est loin Allez il va falloir tracer la route Débrouille toi comme tu veux Ici On a terminé cette zone Ouais on a terminé cette zone Et la prochaine pleine lune c'est 6 tours On va donc faire le rituel Et il nous manque rien On est à 500 sur 500 On devra donc déverrouiller la bataille finale bientôt C'est plutôt cool On va se replier en passant à travers les terres D'ailleurs j'aurais peut-être même pu prendre le sentier des bêtes pour passer sous la forêt On va essayer de faire une augmentation autour d'Aldorff là et voir un petit peu ce que nous propose Ce que nous propose l'Empire Euh non on peut prendre la résistance maudite Ah bah oui Plus 30% de reconstitution C'est tellement abusé C'est tellement abusé pardon Euh Thorox Il faut absolument que tu prennes pied pour pouvoir profiter de ton bonus là De pillage qui fait que tu te déplaces plus vite En plus on est en train de perdre de l'élan là Il provoque la peur lors des embuscades Ça c'est bon ça Et reprendre ça Ah il nous attaque Enfin peut-être Peut-être pas On voit bien l'épée de Kain là Par contre pourquoi on la voit ici C'est bizarre On l'a vu disparaître ici mais réellement elle est là Ça doit être un truc du genre On dirait qu'il a même pas posé le siège Là il se replie comme il peut Au pire il va crever de l'attrition lui aussi Il peut pas reprendre les trucs de toute façon Ah j'ai pas été voir le clan Rictus Je vais aller jeter un oeil au clan Rictus Et après Et après peut-être qu'on va faire une bataille On va voir Il se met en marche forcée par là Il va nous attaquer avec qui ? Car le France est assez proche Pour nous attaquer Peut-être Visiblement oui Ils sont vénères hein Ils sont vénères, ils sont vénères Et c'est pas nos armées les plus costaudes ici Est-ce qu'il peut nous pousser davantage ? Et Volkmar arrive par là Alors Volkmar par contre tout seul Ça c'est une opportunité je pense Et là on a une opportunité aussi Donc là ils prennent attrition comme des sacs On a plein de choses qu'on peut faire Il va falloir qu'on en profite En plus on a notre héros là Qui pourra peut-être Laminer un peu ce qui traîne Je sais pas ce qu'il fait Mais Si il faut qu'on entre en guerre contre lui On entrera en guerre contre lui Il va reprendre sa ville lui Ouais Ça va nous faire un petit peu plus de Un petit peu plus de Dévastation hein C'est pas un problème Les nains de l'échelle de Sotec sont détruits Cavalerie de mêlée Ah oui on avait ce truc là Ouais on s'en fout On va jeter un oeil avant que j'oublie Oscaven Le clan Rictus Ah il y a encore deux provinces quand même Quelque part Probablement dans ce coin là Vu qu'il avait c'était replié par là Donc il est pas tout à fait fini Mais pour nous On s'en fout Il n'existe plus Et on va du coup Arrêter l'épisode là J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire Me dire ce que vous avez pensé On se dit à très vite pour la suite Merci à toutes et à tous